Nous avons vu comment faire une représentation des données brutes sous forme d'un nuage de points. Une autre façon de procéder serait de remplacer les points d'un type de parcelle par leur valeur moyenne. Je vais supprimer l'ancien graphe. Avant de tracer et de calculer, il faut regarder un petit peu le tableau. Le nombre d'espèces plantées est dans un ordre quelconque pour l'instant. Je vais devoir trier ces données sur la colonne D. Pour cela, je sélectionne la première ligne, j'appuie sur la touche majuscule, je sélectionne la dernière ligne. Toutes les lignes à trier sont sélectionnées. Cette façon de procéder est pratique, surtout si on a beaucoup de lignes. Je sélectionne la première et je fais défiler l'ascenseur jusqu'à la dernière ligne. Je sélectionne la dernière pour pouvoir trier. Pour trier, menu données, trier. Je lui indique que je veux trier sur la colonne D et je valide. Mon tableau est trié. Toutes les parcelles de type 1, de type 2, de type 4. Pour calculer une moyenne, j'entre la formule d'une fonction. Comme tous les calculs dans un tableur, ça commence par le signe égal et je tape le nom de la fonction. Moyenne. J'ouvre la parenthèse. Entre parenthèses, on va mettre la plage de données sur laquelle effectuer le calcul. Je ferme la parenthèse et la moyenne des parcelles de type 1 est calculée. Pour calculer la moyenne des parcelles de type 2, je peux retaper la formule. Je peux aussi afficher une barre d'outils qu'on appelle la barre latérale sur laquelle il y a une icône fonction. La dernière fonction utilisée, c'était la fonction moyenne. Je n'ai plus qu'à sélectionner les valeurs. Le problème, c'est que si on trace le graphe, ça va être délicat de sélectionner les données ici et puis le nombre de valeurs. Donc, on va procéder un petit peu différemment. Je vais d'abord supprimer ceci et je vais me créer deux colonnes. Une colonne avec le nombre d'espèces plantées et puis une deuxième colonne avec la moyenne des espèces observées. Le nombre d'espèces plantées, c'est 1, 2, 4 et là, je vais calculer la moyenne. Voilà. Sur mon graphe, avec les valeurs moyennes des nombres d'espèces observées en ordonnée, je retrouve quelque chose qui peut me faire penser à ce que j'avais observé sur le nuage de points. Peut-être, peut-être une fonction d'abord décroissante et puis croissante, mais le nombre de points est tellement faible qu'il serait hasardeux d'en tirer des conclusions. Chaque moyenne est calculée sur quatre valeurs, on peut en avoir une trentaine. Le nombre de types de parcelles est également limité, puisqu'on a des parcelles de type 8 et de type 16. Donc, la seule solution, c'est de redémarrer une requête de la banque de données pour avoir un plus grand nombre de types de parcelles et plus de parcelles de chaque type.